Musique Nous sommes là en janvier sur 4FM, ici dans le reste de la France, nous fêtons les Saint-Paulins. Sur 4FM, c'est la venue du groupe See You at Sunset que nous fêtons. Salut à vous trois ! Salut ! Merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Si vous ne connaissez pas See You at Sunset, après ce podcast, nos trois invités Fred, Greg et Nico n'auront plus aucun secret pour vous. Et je vais commencer par vous demander de vous présenter chacun à votre tour. Je commence par toi Greg qui est à ma gauche. Alors, salut, moi c'est Greg, je suis bassiste du groupe. Nico, je suis batteur, je mesure 179 cm. Je suis fort bâchois. Et moi je suis Fred, je suis le porteur d'eau, en fait, quand il transpire, je le ramène de l'eau pour s'hydrater. Très bien ! Et de temps en temps, je chante aussi un peu et un peu de guitare. En vous écoutant, je me suis dit, il chante beaucoup mieux en anglais que moi, je ne vais pas vous chanter en anglais, je ne veux pas vous faire du mal. Vous avez aussi effectué, j'ai pu lire, la première partie de Kali, qui me répond à cette question ? Ah, notre relation presse ! Alors oui, pour Kali, effectivement. C'était notre toute première partie. Donc c'était un bel événement, parce que pour un jeune groupe qui démarrait la scène, ça nous a permis de tester devant un public qui n'était pas venu pour nous. C'est toujours ce qui est intéressant en première partie. Tu te confrontes à un public qui n'est pas venu pour toi, donc il faut réussir à les prendre tout de suite et à les saisir sur 30 minutes. Donc voilà, c'était chose faite et c'est un très, très beau souvenir, un très beau premier souvenir de live. Mais dernièrement, on a effectué une première partie d'un groupe qui s'appelle Elmer Footbeat. Ah, je connais ! Bah oui, je pense bien ! Moi, ce que j'ai, c'est le dernier, j'ai le vinyle ! Bah voilà, nous, on a fait plein de fois la fête quand on était jeunes sur leur musique et là, les rencontrer, se marier avec eux et surtout ouvrir pour eux, sachant qu'ils ont un public bien dingue. C'était pareil, c'était vraiment une super aventure, un beau souvenir, vraiment. Et puis les mecs sont géniaux, quoi. Donc gros bisous à toute l'équipe, d'ailleurs. Et aussi, j'ai lu que vous avez enregistré votre premier repas de 5 titres à Union Sand Company situé au Canada avec le producteur Dave Schiffman, à qui on doit Anti-Flag et System of a Down. J'aimerais savoir comment vous avez atterri là-bas ? En avion ! En avion ! Ah, c'est déjà pas mal pour y arriver ! On avait pensé au canoé, mais ça, on aurait été grisonnant complètement avant d'y être arrivé. C'est une expérience. Ça reste une expérience humaine, mais là, c'est une expérience de vie, quoi. Jusqu'à Toronto, c'est quand même... Non, non, ça s'est fait, en fait, grâce aux réseaux sociaux, comme quoi ils ont quand même des bons côtés. Et on cherchait le futur producteur d'un disque qui, à la base, était censé être un aboutissement d'un projet précédent. Oui. Et en fait, ça s'est transformé en nouvelle aventure avec un nouveau projet, donc Sea What Sunset. Et la personne a répondu favorablement à l'appel. Il a trouvé cool ce qu'on faisait. Et puis, nous, on a eu un peu peur, d'abord. Parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est un mec caché quelque part en Afrique qui veut nous prendre la thune ? Il y a des gens, des fois, pas qu'en Afrique, on a rencontré, on les aime beaucoup. Mais voilà, c'est malheureusement assez connu pour être un peu le terreau de gens qui aiment bien faire des arnaques sur Internet. Donc voilà, on n'y était quand même pas super serein avant de l'avoir rencontré en personne. Et puis finalement, si, il était là, le studio était réservé. Enfin, tout était... Magnifique. Il était parfait, magnifique, et voilà quoi. Donc c'est, voilà. Mais c'est la démarche, on l'avait initiée, on n'a pas... Ça ne s'est pas fait par hasard. D'accord. Le but était, en fait, on s'est dit, pour sonner à un moment donné, comme les artistes qui nous ont influencés, c'est-à-dire les artistes principalement anglo-saxons, et américains, entre autres, on s'est dit, pourquoi pas bosser avec quelqu'un comme ça, parce que du coup, c'est quelqu'un qui justement a déjà travaillé sur les disques de gens qui nous ont influencés, comme Red Hot Chili Peppers, entre autres, avec qui il a travaillé sur l'album Californication. Oui. Donc voilà, c'est une bouteille à la mer, on a fait beaucoup de prières avant de l'envoyer, et puis on était contents quand, finalement, on a eu un retour de sa part, et que les choses ont pu se faire. Oui, surtout, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il a répondu assez vite, donc on s'est dit, c'est un fake. Ah, c'est ça qui vous a... C'est ça qui vous a mis le doute ? C'est que tout se passe bien, c'est tout. Voilà, c'est que simplement, des fois, les choses se passent bien, et c'est très bien aussi. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos influences ? Les influences sont très très larges, et puis surtout, en fait, bon, ça se ressent pas forcément toujours dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est principalement moi qui... Enfin, moi je compose, et ensuite on finalise la mise en forme des titres, voilà, ils apportent leurs touches et puis leurs pattes aussi, mais c'est vrai que le plus gros, c'est quand même moi qui l'apporte, donc c'est principalement mes influences qui ressortent. D'accord. Mais si on résonne au sens large, c'est-à-dire au sens de chacun du groupe, c'est vrai que ça peut aller très très loin. On a Nico qui part dans des tripes jazzy, enfin des machins complètement expérimentaux, avec la technique dans tous les sens. Greg qui, lui, aime bien les choses, il y a beaucoup de poils, beaucoup de barbes, et puis je pense à un groupe qui est affiché sur la porte, là, ça doit être quelque chose... Qui fait kiffer, voire surkiffer. Et puis moi, je me balade un peu au milieu de tout ça, avec des influences où j'essaie de tenir un peu le tout, avec des choses un peu plus pop, un peu plus posées, mais voilà, aussi où il y a des trucs qui tabassent, c'est bien rock également. Mais c'est vraiment bien d'avoir plusieurs influences comme ça, parce qu'après ça se ressent dans les compos, et ça fait une belle alchimie en fait. C'est ça, et ça rend le truc assez riche, donc... Et on sait aussi que les artistes ont quelque chose qui leur tient à cœur à eux aussi, ce sont leurs instruments. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quels instruments exactement vous utilisez, les marques et tout ? Oui, bien sûr. Instant sponsor. Je vais commencer, ouais, bah... En même temps, je vais en profiter pour remercier tous mes sponsors. Donc pour les batteries, je joue sur Tama. Rendez-vous demain matin. Pour les cymbales, je joue sur les cymbales Istanbul à Gop. Voilà. L'Epo, c'est l'Epo Code Drumheads, voilà, qui est une superbe marque anglaise, et c'est mon dernier partenariat, ouais, depuis un peu plus d'un an. Pour les Ear Monitors, j'utilise Ear B aussi. Donc voilà, un gros coucou à toute l'équipe. Et puis voilà, c'est déjà bien pour les sponsors. Oui, donc, bah alors moi, basse, je joue sur une basse corte, c'est une 5 cordes, c'est une modèle signature, qui se fait plus. Elle est ultra vieille, elle a plus de 10 ans, je crois. Une collecte, encore plus d'un an. Mais elle sonne d'enfer. J'ai des Fender, des choses comme ça, et aucune qui lui arrive à la cheville. Alors, je sais pas comment ils ont fait, parce que c'est un bon rapport qualité-prix, cette marque-là, tu as souvent des guitares de cette même marque, la corte. C'est pas top top, mais par contre, niveau basse, ils ont vraiment fait un putain d'effort au niveau électronique, micro, c'est assez bluffant, en fait, le son que tu arrives à sortir avec ça. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai un ampli, je joue sur Gallien Kruger. Donc, je suis sur une tête de 1000 watts, que tu exploiteras jamais, de toute façon. C'est aussi utilisé dans le TP pour décoller le platron. Oui, ça marche bien, ça marche bien. Et puis, pareil, niveau Ears, j'ai des chores, et puis voilà, c'est tout simple. Voilà, voilà, last but not least. Yes, ben, moi, dans la continuité, oui, des Ears, donc les retours, pour ceux qui ne savent pas, notamment les auditeurs, les In-Ears, donc c'est des retours qu'on a dans les oreilles sur scène, pour éviter de se bousiller les oreilles avec les retours de scène, qui étaient en général très, très, très forts. Donc, c'est pas les mêmes vibrations et puis le même délire, on est un peu moins dans l'ambiance de fête, parce que le son est comme dans un Walkman, mais pour autant, c'est cool, et puis on s'entend bien, et voilà, ça préserve la santé des oreilles, et en même temps, le son est très distinct, très rapide, donc ça permet d'être plus juste. Voilà, pour la petite histoire. Donc, chez Chour aussi, et sinon, pour ce qui est de la guitare, alors, pas encore un partenariat pour l'instant, mais j'espère que ça va le devenir, une guitare qui a fait beaucoup parler, parce qu'elle a des couleurs verts, au principe, sur scène, on ne met pas de verre. Nico, quand il m'a vu arriver avec, il m'a dit, mais t'es fou, tu vas nous porter la passe ! C'est, voilà, le verre est interdit sur scène, mais moi, je m'en fous, je suis quelqu'un qui aime bien transgresser les règles, j'ai beaucoup de plaisir à ça, et c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance, d'ailleurs, pour le bien de la communauté. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur pour une guitare verre pomme, mat, voilà, donc un truc assez un peu bizarre, avec des rayures un peu comme sur les bagnoles, c'est moche, merci ! des rayures stripes, un peu comme on trouve des fois sur les Mustangs, j'en retrouve pas. Ah, les Starsky Hutch ! Voilà, c'est ça, donc rayées noires, et non, non, moi, je la trouve très très belle, c'est de la marque Manson, en fait, qui est une petite marque, un petit luthier basé en Angleterre, et pour la petite histoire, donc, c'est une marque qui est connue des artistes depuis très longtemps, mais qui n'a pas du tout l'aura comme Fender, ou comme les Matritama, par exemple, ce genre de choses qui sont vraiment ultra connues à l'échelle mondiale, mais Mathieu Bellamy, donc le guitariste chanteur de Muse, est tombé amoureux de cette marque à ses débuts, quand le groupe commençait à avoir déjà pris un peu d'ampleur, et c'est lui qui l'a vraiment développé à travers l'exposition qu'il donnait, en jouant partout avec les guitares de la marque, et maintenant, c'est le beat boss de la boîte. D'accord. Donc, il a carrément racheté la majorité des actions, donc voilà, on peut dire que c'est un peu une guitare Mathieu Bellamy. Ok. Sauf que lui, il ne l'a pas, la verte, elle est unique, il n'y en a qu'une au monde, et je suis très content de l'avoir. Voilà. En tout cas, j'avais raison, on voit que c'est avec émotion que vous parlez de vos instruments. Moi-même, j'ai des guitares classiques, je leur donne un nom, en fait, c'est Esmeralda 1, Esmeralda 2, etc. D'accord. Très créatif. Bon, moi, je gratouille un petit peu, mais en tout cas, vous, on voit que vous avez vraiment, vous maîtrisez bien vos instruments, il y a un rythme efficace dans les compos, une grande cohésion entre les membres du groupe, et voilà, une bonne maîtrise des instruments. J'ai notamment été agréablement surpris par le riff de 2004, sur Come Into My Dreams. Ok. Est-ce que vous, pour en arriver là, vous êtes passé par une école de musique, vous êtes autodidacte, peut-être un peu des deux ? Ah, il y a des deux. D'accord. Il y a du très pro-école, et il y a du très contre-école. Voilà, c'est-à-dire que Greg et moi, on est un peu, enfin, on n'est pas un peu, on est pleinement dans une démarche autodidacte, c'est-à-dire que moi, je sais très difficilement lire la musique, et puis à la base, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, parce que moi, c'était que le côté mise en pratique qui m'intéressait, et je pense que je peux parler au nom de Greg aussi en disant ça. Et on a Nico de l'autre côté, qui va en parler, mais qui, lui, est hyper pour le côté vraiment encadré et tout, et c'est très bien, parce que les deux ont du bon, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas la patience, et je pense, enfin, moi, ma conviction, c'est que c'est plus avec mes oreilles que j'apprends à jouer de la musique qu'en lisant. Mais voilà, je suis sûr que j'ai plein de lacunes, et des choses que je ne maîtrise pas, que d'autres maîtrisent, notamment lui. Mais voilà, pour l'instant, je me débrouille comme ça, et c'est déjà bien. Comme quoi, je vais dire, les deux écoles, tu vois, on arrive quand même à se comprendre, donc autant on a des termes, lui, il va utiliser des termes vraiment très spécifiques, très scolaires et tout ça, et puis moi, je vais dire, je ne comprends pas ce que tu me racontes, quoi. Et puis du coup, on se joue, machin, et puis on arrive à dialoguer, et puis, mais c'est cool parce qu'on en apprend, on en apprend aussi. Les uns des autres, voilà, c'est ça. C'est enrichissant, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. C'est vrai que c'est deux approches vraiment différentes, mais au final, bien sûr qu'on peut très bien trouver une cohérence à tout ça. Oui, les approches ne sont pas si différentes, en fait, c'est beaucoup d'a priori, souvent. Lire la musique, en fait, ça ne te fait pas toujours voir la musique d'une manière différente. Alors effectivement, si tu ne fais que lire, tu vas être peut-être moins spontané, moins dans l'instant, mais bien qu'avec les années, après, tu arrives à lâcher un petit peu la lecture, pour te concentrer sur le reste. En fait, le seul truc vraiment que ça apporte pour moi, parce que je joue plein de styles différents, c'est que ça me permet de communiquer plus rapidement avec tous les musiciens. En fait, souvent, on entend, oui, le solfège, c'est barbant, c'est chiant. Non, en fait, c'est notre langage commun. Et je remarque même quand je parle avec des musiciens qui ne le connaissent pas forcément. Bah si, en fait, ils parlent de solfège, sauf qu'ils vont utiliser d'autres mots, voilà. Et ils vont utiliser peut-être des onomatopées. Mais en fait, c'est un gain de temps, tout simplement. C'est notre langage commun, comme on parle français, anglais, on voit des fois qu'il y a des barrières. Bah voilà, ça, le solfège, c'est notre langage en tant que musicien. Et forcément, quand tu sais le parler, tu gagnes juste du temps, en fait. Tout simplement, ouais. Donc du coup, votre façon de faire, quand vous composez, est-ce que vous notez sous forme de tablature ou de partition, ou alors est-ce que vous gardez tout en tête ? Non, non. On enregistre, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je peux parler un peu pour les nouveaux titres, parce qu'effectivement, je n'étais pas dans le projet à la base. Oui, la compo n'était pas la même au départ. Voilà. Là, c'est vrai que sur les derniers titres, on a travaillé vraiment ensemble. Et je pense que c'est bien, parce que du coup, les influences des uns, il y a plus d'interactions, disons, justement, entre les influences des uns et des autres, quoi. Et c'est intéressant. Et là, en fait, on travaille en s'enregistrant, simplement. Moi, je leur envoie une partie de batterie sur un riff qu'ils m'ont envoyé. Voilà, ils vont me donner leur ressenti. Ouais, j'aime bien ça, ça, j'aime pas. Alors après, je vais négocier. Ils vont négocier. Et puis, généralement, on cherche des compromis. Et puis, on arrive à quelque chose qui n'était peut-être pas prévu au début. Mais c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Et donc, moi, j'ai aussi, en écoutant vos musiques, que j'ai kiffé, j'ai remarqué la présence d'arrangements électroniques qui donnent un côté mélodique, en fait, à vos chansons. Oui. Qui s'occupe de ça ? C'est pour l'instant, moi. Pour l'instant, oui, c'est clairement Fred. C'est l'électro, c'est lui. Oui. C'est justement la partie influence. Voilà. Enfin, on va dire, si on parle un peu technique, ça s'appelle la programmation, bêtement et méchamment, quoi. C'est comme on programmerait. Bon, les codeurs savent programmer des sites internet, ce genre de trucs-là. La musique, on peut programmer tout simplement des mélodies, des accords même, des bruits, des ambiances. Et à la base, c'est parti, c'est une idée, parce que bon, c'est vrai qu'avec Greg, maintenant, c'est comme une paire d'années qu'on est ensemble, à travers plusieurs projets. Et à un moment donné, je lui disais, j'en ai marre de foutre la guitare partout, en fait, mais c'est vrai que mon instrument de prédilection, c'est les guitares que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'à force de l'utiliser, et pour la mélodie, et pour les accords, et pour des petites apparitions à gauche, à droite, finalement, on se retrouve avec quelque chose de très riche, mais que de la guitare. Et puis, on a l'impression que c'est quand même toujours pareil, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai un peu marre d'être dans le travers du guitariste qui, finalement, en fout partout, parce que c'est son instrument et qu'il veut en mettre partout. Et du coup, je vais mettre la guitare là où il y a besoin de guitare. Et quand tu n'auras pas besoin de guitare, si on a autre chose à raconter musicalement, on va prendre un autre instrument qui, du coup, permettra d'aérer un peu le spectre sonore avec des choses un peu plus variées et plus riches. Et qui permettra aussi de toucher à d'autres styles, forcément. Parce que quand on prend des sons électro, ça renvoie forcément vers le côté électro, alors qu'à la base, la mélodie était une mélodie rock. Maintenant, c'est pas grave, c'est déguisé du coup en électro et ça devient de l'électro. Et puis, ça rend le tout beaucoup plus accessible. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aimer le rock pour pouvoir être touché. Parce qu'il y a des mélodies qu'on a entendues chez d'autres artistes qui ne sont pas rock du tout et qu'on a beaucoup aimé. C'est moins clivant, du coup. C'est ça. Ça permet vraiment d'élargir. Et puis moi, là où je suis vraiment très satisfait, c'est que ça rend ce qu'on fait beaucoup plus riche. Parce que c'est vrai que si on devait, à un moment donné, être vraiment que des musiciens physiques sur scène à faire ce que vous avez dans les titres que vous entendez, on serait des fois sans, quoi. Tellement, il y a des pistes différentes enregistrées avec des sons de violon mélangés avec une section de cuivre. Oui, ça permet une diversité plus... Oui, voilà. Parce qu'on se posait la question. Parce qu'évidemment, quand on a regardé, on a vu qu'il y avait des sections de cuivre, instruments à cordes, etc., synthétiseurs. Et puis, on se demandait, mais est-ce qu'à chaque fois, c'est préenregistré et tout ? Et comment que ça se passe ? Et puis, justement, d'où la question de Vincent par rapport à l'électro. Donc, ouais, c'est bien. Ça répond bien. C'est vrai que ça donne un côté très intéressant. Parce que j'ai remarqué, des fois, le son électro joue un petit peu le rôle... Enfin, fait les mêmes notes que ferait une guitare mélodique. Et donc, du coup, avec une autre sonorité, ça donne quelque chose de nouveau. C'est vraiment intéressant. Mais justement, on l'utilise comme instrument à part entière, en fait. Si tu veux, maintenant, quand on va jouer en live, par exemple, on dit toujours à notre Texon, ben voilà, il faut que les samples soient au même niveau sonore que les instruments. Parce que ça fait partie du morceau. C'est comme s'il y avait des autres icôistes avec nous, en fait. C'est ça. Et on essaye vraiment de composer pour rendre service à la musique, et pas l'inverse. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, sur des parties, on va peut-être plus s'effacer sur nos instruments, en fait. Sur la guitare, un peu plus en retrait, mettre du piano à la place ou des choses comme ça. On essaye vraiment, on est dans une quête d'arrangement pour que ce soit vraiment optimal, quoi. C'est vraiment le but, quoi. Pour illustrer ce que tu dis, un exemple qui est vraiment frappant, en fait, sur le disque, c'est sur Coming to my dreams. Je ne sais pas si vous aviez relevé, mais sur Coming to my dreams, à un moment donné, il n'y a plus de chant, il n'y a plus de guitare. Et du coup, c'est un moment fort qui est construit autour de la basse et de la batterie, avec effectivement des arrangements de cordes derrière. Et puis, il y a même, il faut tendre l'oreille pour l'entendre, mais il y a un petit son Tetris, en fait, que j'ai mis, qui reprend la mélodie. Et ce coup, on se dit, c'est quoi, c'est un violon ? Non, non, ça soutient, en fait, les notes du violon. Mais ça rend le truc, quand vous écoutez le mix avec et sans, ça n'a rien à voir, quoi. Et pourtant, quand il est dedans, il faut tendre l'oreille pour l'entendre, quoi. Mais c'est ça, en fait, moi qui me fais kiffer. C'est de me dire, là où je trouve que c'est de plus en plus intéressant d'envisager le truc sous forme de groupe, et pas juste, enfin, je ne sais pas, Pierre et ses choristes, quoi. Ce n'est pas le but, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est... Moi, ça me plaît, des fois, de dégager de la scène, en fait, quoi. Et de les regarder. Et il y a des moments, comme ça, justement, sur cette intro de Coming to my dreams, moi, je suis censé, alors, quand on a vraiment le show en global qui se fait, il y a de l'obscurité qui est plongée sur le plateau, avec juste un spot sur Nico et sur Greg. Et du coup, Fred, il dégage, il n'y a plus de Fred. Voilà, et le spectacle, c'est eux, quoi. Et du coup, moi, ça me fait du bien, parce que, justement, ça me permet de les valoriser. Parce que c'est vrai que les gens disent toujours, mais qui composent ? Mais non, c'est un travail qu'on fait à trois. Mais là, surtout, c'est eux qui portent, en fait, tout le truc, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, et puis ça nous permet aussi de balancer un petit peu différemment, tu vois. Il y a une balance qui se fait entre le côté électronique et un peu plus organique. Et ça, on en profite, justement, pour donner soit plus de dynamique en concert, pour être un peu plus violent, plus rock, tu vois. Ou, justement, pour être un petit peu plus calme aussi, ou pour avoir ce côté plus électro avec le beat, tu vois, voilà. Donc, en fait, c'est justement, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir ces trois parties différentes et puis de dire, ben, voilà, là, sur ce titre-là, le rock, il va prendre un peu le dessus parce qu'on a envie de faire ressentir telle ou telle émotion. Là-dessus, l'électronique, ben, il va prendre beaucoup plus de place. Voilà, donc, c'est un peu, c'est ce qui est intéressant et ce qu'on exploite aujourd'hui, quoi. C'est vraiment la balance entre électro, rock, pop aussi, parce qu'on voit là, il y a quand même beaucoup d'influence pop aussi. Donc, voilà, c'est... Oui, c'est bien parce que vous offrez, finalement, un panel d'émotions assez large, quoi. Oui, voilà, moi, je vais rebondir là-dessus sur l'émotion dont vous parliez parce que j'ai aussi envie de parler des textes, parce qu'on sent quand même une forme d'engagement. Il y a une volonté de vouloir changer des choses. Il y a une forme de révolte. Alors, moi, je ressens de la revendication, mais je trouve que s'exprimer avec sensibilité, c'est pas du défaitisme. On sent plutôt une invitation à se battre pour ce en quoi on croit. Est-ce que c'est ça un petit peu le message ? Parce que nous, ça nous parle, forcément, puisqu'on est sur la même ligne. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de cette forme d'engagement ? Ouais. Bon, on n'a plus 15 ans, en fait. Donc, forcément, on n'est plus dans le côté revendiqué bêtement, tout est de la merde. Il va nous mettre à dos. Ils sont cools, les gars, de 15 ans. Non, non, mais on a un petit peu ce recul maintenant de grandir, d'aller vers la quarantaine et de se dire, bon, tu peux revendiquer sans pour autant être dans le côté agressif, négatif, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu la sagesse qu'on a réussi à avancer sur ce projet et qu'on commence à développer aussi. Parce qu'effectivement, plus tu grandis, plus tu as d'idées, plus tu as d'expériences de vie, forcément. Donc, bon, tu as d'avis aussi sur les choses différentes. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'on n'a plus forcément qu'envie de faire de la musique seulement pour se faire plaisir. On se dit, on peut et se faire plaisir. Et puis, on a une parole, quand même, voilà, qu'on peut porter grâce à la musique sur scène. Donc, autant en profiter, quoi. Oui, c'est ça. On sent cette balance, justement, vouloir faire passer un message, mais pas forcément en force. C'est justement ce que je voulais dire par là. Mais pour vous, l'engagement, ça va de pair avec le fait de produire quelque chose d'artistique. Vous pensez qu'il faut en passer par là, qu'il y a forcément un message à délivrer ? Je pense que... En gros, est-ce qu'une chanson est mieux qu'un long discours ? Voilà, c'est ça. Déjà, oui, je pense que oui. Parce qu'il y a le côté sensibilité qu'on n'a pas forcément dans le discours, sauf à ce que ça soit vraiment dans, par exemple, le côté politique, où effectivement, il peut y avoir vraiment les pro-parties, machin, qui sont vraiment engagés pleinement dans la démarche. Mais les gens qui ne sont pas forcément à l'écoute, ils vont être plutôt hermétiques, et ça va être compliqué de les capter, quoi. Donc, il y a le côté où je pense qu'on embarque plus facilement, mais il n'y a pas que ça. Enfin, moi, personnellement, il y a un truc qui me donne parfois la nausée, c'est que je pense que les artistes, ils ont une responsabilité. Parce que justement, il y a des gens qui écoutent derrière, et souvent, les gens, ils font même plus qu'écouter, les gamins, les gamines tombent amoureux des artistes et tout ça, et puis, brah, faire des conneries pour eux, enfin, ça peut aller très loin, quoi. Et du coup, il y a un côté responsabilité qui fait que si, à un moment donné, les artistes racontent des conneries, et engagent un discours qui, je ne sais pas, moi, qui porte vers la haine, vers l'apologie de la violence et ce genre de choses, ça peut être, à un moment donné, je ne sais pas, ils sont prêts au premier degré. Mais c'est ça, au premier degré. Et du coup, je me dis, putain, mais le monde, il est déjà dans un état, mais complètement déplorable. Et si on continue encore à porter ce discours-là, et qu'en plus, les gens qui sont les plus influençables, qui sont les jeunes et qui, par le biais de l'émotion, se laissent pleinement toucher et envahir par ce truc-là, mais on va dans le mur, quoi. Donc, voilà, nous, on est... Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas m'engager à dire nous, mais je pense qu'ils me rejoignent, mais ils pourront le dire eux-mêmes. Parce qu'on en a assez parlé pour savoir... C'est, voilà, c'est... Oui, enfin, il n'y a pas des fois des degrés, quoi. Mais moi, personnellement, c'est maladif, quoi. C'est-à-dire qu'un artiste, il est là, bien sûr, pour de l'entertainment, pour divertir, parce qu'il y a cette notion-là qui... Voilà, ça fait partie du truc, mais c'est une responsabilité qu'il faut porter et qu'il faut mériter. Et à un moment donné, ben, voilà, enfin, je pense que c'est pas... La répartition n'est pas forcément très juste à jour, et on espère que ça se rééquilibrera à un moment donné. Et que, ben, voilà, le côté responsabilité prendra le pas pour le bien de tous, quoi. Après, ça reste toujours une très belle manière de faire passer un message, là. Ah oui, bien sûr. Et moi, je demande toujours, justement, à la jeunesse, qu'ils ont des choses à dire ou à sortir d'eux-mêmes, de plutôt utiliser l'art pour faire passer un message que la violence. C'est ça, c'est ça. Justement, je reviens au clip. Il a un peu plus de deux ans, maintenant, il me semble, ce clip a été tourné un peu plus de deux ans. De lancement du disque, oui. D'accord. Et justement, alors, dans le clip, là, on voit bien cette forme de révolte. Il y a des images chocs, c'est très visuel, en fait. Et il y a aussi une petite histoire dedans. Qu'est-ce qui a eu l'idée de cette mise en scène et cette petite histoire ? Si tu peux nous raconter un petit peu pour nos auditeurs ? Ben, c'est... On a géré ça comme pour quasiment toutes les tâches à l'heure actuelle. Enfin, un peu moins maintenant qu'on est entouré avec une société de production et puis d'autres partenaires. Mais pour autant, on porte toujours... Les artistes portent énormément sur leurs épaules. On n'est plus dans le monde des années 80 où, quand on était découvert, on faisait de la musique et puis on avait des petites mains pour tout. Il faut tout gérer. Le design, la conception, le marketing. Enfin, il y a toutes les tâches à faire. Donc, ça paraît de l'extérieur être un super métier. On ne fait que de la musique, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut être partout, notamment sur le côté aussi créativité vidéo, scénarisation, tout ça. Donc, on a pris ça à bras-le-corps. On a écrit effectivement l'histoire qu'on avait envie de raconter. Et puis, alors, il y a... C'est marrant parce que ça parle des enfants. Oui, c'est ça, oui. Alors, il se pourrait qu'on remette des enfants à l'écran bientôt. On ne va pas en dire plus pour l'instant, mais il se pourrait que ça repart dans cette direction-là. Pas parce qu'on... Je ne vais pas dire pas parce qu'on n'aime pas les enfants. En tout bien, tout honneur, bien sûr, qu'on aime bien les enfants. Mais voilà, dans le groupe, on a des gamins. Là, on est pères. Mais ça se sent dans le discours que comme ça tient tellement à cœur, on... Et voilà. Et du coup, en fait, on pense qu'on défend ce message-là pour le bien de la société. Mais par contre, qui est-ce qui a le plus de temps au compteur ? Ce n'est pas nous. Alors, on n'a pas 80 ans. Mais je veux dire, voilà, nous, on est à peu près presque à la moitié de notre vie. On fera peut-être un peu plus. On verra jusqu'où on ira. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas nous qui allons vivre le plus et qui allons profiter le plus des fruits de ce changement-là. C'est les gamins. Donc, le but, c'est de les impliquer. Et si, en mettant des gamins, ça permet de toucher d'autres gamins, ben voilà, ce n'est pas que pour... Bien sûr, le développement du groupe est important. Mais ce n'est pas que ça. Nous, la finalité, c'est à un moment donné, le message est plus important que tout le reste. Donc, on s'est dit, on va faire ce... Enfin, l'idée, comme tu peux le voir dans le clip, c'est les gamins qui nous jouent un tour. Mais en fait, ça rejoint un peu Greta Thunberg d'une certaine manière qui, elle, va avoir les gens du G7, tape du poing sur la table et leur dit, arrêtez les vieux, arrêtez de déconner. Voilà, c'est leur donner une responsabilité et qu'ils reprennent un petit peu le flambeau. C'est ça. Et alors, tu parlais du fait de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses par vous-même. Est-ce que, justement, ça donne... Ce n'est pas bien dans le sens où ça vous laisse une certaine forme, justement, de liberté d'expression ? Ben, c'est bien et oui et non. Bon, c'est chronophage, j'imagine. Ça prend énormément de temps. La seule problématique, c'est ça, en fait. C'est que vivre la musique, c'est compliqué. Ok. Voilà. Surtout quand on a fait le choix, comme Greg et moi, de rester concentré que sur un projet pour ne porter que ça et le porter le plus loin qu'on peut, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on vit de la musique grâce à quoi ? Grâce aux concerts. Ben, quand on est un groupe en développement, on n'en fait pas 50. On fait des très belles scènes. Mais voilà, pour vivre à un moment donné bien de la musique, il faut tourner très, 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 très souvent. Ça veut dire plusieurs fois par semaine. Et il faut faire des très beaux cachets. Et pour faire des très beaux cachets, il faut remplir des salles de capacités plus ou moins importantes. Donc voilà, on peut vivre comme un roi de la musique quand on est tout en haut. Mais quand on est tout en bas, c'est un combat très long et très fastidieux. Et la partie scénique et la partie humaine et artistique du projet est déjà très, très lourde à porter. Donc si on pouvait se dispenser de rajouter toutes les tâches qui, au final, ne nous intéressent même pas forcément. Parce qu'un musicien, ce n'est pas un graphiste. D'accord. Ce n'est pas forcément un scénariste. Ce n'est pas forcément ci. Ce n'est pas forcément ça. Donc nous, on le vit bien parce qu'on prend plaisir à faire ça. Et du moment que ça gravite autour du projet, quelque part, ça nous rend quand même heureux. Mais ce n'est pas notre job. D'accord. Donc nous, on est plutôt dans une démarche de, tiens, on profite du temps passé à l'antenne dès qu'on peut le dire. On est en recherche de compétences au niveau du groupe. Voilà. Donc s'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, que ce soit des designers, des développeurs web, que ce soit des gens dans le marketing, que ce soit des gens dans la vidéo, dans la photo, dans le booking, dans tous les métiers qui peuvent faire partie de la vie d'un groupe, on est en constante recherche de partenaires qui croient en le projet, qui croient en nos idées, qui les partagent, comme vous ici. Et qui, à un moment donné, sont prêts, dans un premier temps, à aider, pour aider, parce qu'on en est tous là, pour l'instant. On pousse pour faire vivre un projet qui, nous, ne nous fait pas vivre pour l'instant. Voilà. Mais dans l'espoir, à un moment donné, de porter ce message, et puis que chacun puisse un jour avoir un retour son investissement le moment venu. Et on se retrouve forcément là-dedans. Chers auditeurs, vous avez entendu, si vous avez quelque chose peut-être à apporter au groupe CEO at Sunset, n'hésitez pas à les contacter. Où c'est qu'on peut vous contacter ? Un peu partout. Par les réseaux sociaux, principalement, c'est ce qui va le plus vite. Et puis, on essaie d'être le plus actif possible, vraiment, sur les réseaux, parce qu'on sait que la grande majorité de notre public, il est dessus. De toute façon, les réseaux apparaîtront à l'écran et également en description de la vidéo. Oui. Moi, j'ai encore une petite question. Les artistes ont souvent une œuvre préférée. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez une petite préférence ? Tu veux dire parmi nos titres ou de manière générale ? Parmi nos titres. D'accord. On va laisser commencer. Forcément, oui, on a tous un petit coup de cœur de plus sur un de nos titres, ça c'est clair. Donc, pour ma part, moi, ce sera Comme in to my dream. Forcément. Je peux beaucoup apprécier aussi. Vu mes influences, moi, je suis très typé métal, hard rock, tout ça. Et puis, forcément, c'est ce petit côté-là qui transpire dessus. Il est vraiment en prédominance dessus. Et puis, vraiment, là, on s'éclate sur scène. Il faut en voyer. Il faut partager cette année. Alors, pour ma part, c'est un titre qui n'est pas sur l'EP, mais qu'on joue déjà en live qui s'appelle We Are Revolution. Voilà. Et voilà, il y a un petit coup de cœur, forcément, parce que c'est un des premiers titres sur lesquels on a vraiment travaillé tous ensemble. Donc, voilà. Et puis, c'est un titre qui me va très bien musicalement, au niveau des paroles, tout. Enfin, voilà. OK. C'est mon coup de cœur du groupe. OK. Moi, c'est compliqué parce que je les aime. Je ne vais pas dire tous autant les uns que les autres, mais presque à peu de choses près. Ça dépend de l'heure qu'il est. Ça dépend de l'heure qu'il est. Ça dépend de l'heure qu'il est. Ça dépend de l'huber. C'est le type de famille, oui. Mais on va dire, allez, on va quand même en parler de deux. On va parler d'un existant déjà officiellement, c'est-à-dire qu'on peut écouter partout sur Spotify et compagnie. Donc, Capitalism, celui-là du clip, en fait. Autant, je trouve, c'est celui-là dans lequel je me suis plus exprimé en termes de messages sur le premier disque. Et j'aime beaucoup le refrain aussi, la section de cuivre qu'il y a sur le refrain. À la base, ce n'était pas prévu de tourner comme ça. Quand ça a été composé, c'était un peu un concours de circonstances où finalement, ce truc-là existait. Il n'y a même pas de guitare. Je ne sais même pas où la mettre au début. Finalement, je l'ai mis dans un coin, enfin dans deux coins, gauche et à droite. Donc, il y a une grave et une plus aiguë de l'autre côté qui se répondent, mais qui sont tout petites chacune dans leur coin. Mais j'adore la section de cuivre, parce qu'il y a un côté hyper électro. Et puis, il y a même, pour la petite histoire, un tuba dedans. Donc, si on tend l'oreille, on entend un tuba qui fait comme dans les musiques des années 80. Voilà. Donc, c'est ça avec un tout petit son électro qui gratouille un peu le tympan, très aiguë comme ça. Enfin, voilà. Je la trouve très riche, très bien pensée. Et voilà. Je suis très fier de ce titre-là, comme de tous les autres, mais surtout celui-là. Et dans les nouveaux titres, voilà. Message également pour les auditeurs. On a plein de musiques qui n'existent encore pas officiellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément écouter sur les plateformes parce qu'elles n'ont pas été enregistrées et n'ont pas encore fait l'objet d'une véritable sortie single ou album. Mais pour autant, on joue quand même une heure, un peu plus d'une heure déjà de compo au moment où on discute. Le disque faisant 25 minutes, voilà. Le reste n'est que de la nouveauté qu'on joue des compos. Donc on vous invite, bien sûr, à venir découvrir tout ça et pas plus tard que le 21 janvier. On en parlait tout à l'heure, mais voilà. Petit avant-première. Au 105 dB à 4B. C'est ça. Au 105 dB à 4B. Donc une belle opportunité déjà de venir découvrir tout ça. Mais notamment le titre qui s'appelle AI, qui est le prochain prévu à sortir sous format single. Qui là, pour le coup, est très électro-pop, on va même dire, en termes de sonorité, vu qu'il n'y a pour l'instant pas de guitare électrique et qu'il n'y a pas de garantie qu'on en mettra dedans. Peut-être que ça restera comme ça, peut-être pas. On verra bien quand on sera en studio. Et voilà. Mais là, ce titre apparemment a un truc qu'on ne sait pas. Nous, on l'aime bien. Voilà, comme tous les autres. Et on a conscience qu'il plaît. Mais apparemment, il y a vraiment un truc en plus. Toutes les personnes, notamment les pros de l'industrie, quand on a fait une première résidence, le patron de la salle où on a eu la chance de pouvoir la faire, là, le verrière, on leur passe le bonjour à Pascal. Quand on est sorti de scène, à la fin, qu'il est venu nous voir, il dit, là, les gars, vous avez un tube. Vous avez un tube. OK, Pascal dit ça, on l'a un tube. Donc voilà, on va voir ce qu'il va connaître comme avenir. Mais en tout cas, c'est réconfortant quand des gens qui sont dans l'industrie depuis maintenant des dizaines d'années et qui ont des belles carrières d'AREU et qui ont côtoyé du beau monde, vous dit ça, ça fait joker. Mais donc, c'est bien d'avoir cité quelques titres pour nos auditeurs qui auraient envie de vous découvrir. Ils savent comme ça peut-être par quoi commencer. Donc, ils ont envie de découvrir See You at Sunset. See You at Sunset, d'ailleurs, j'aimerais connaître un petit peu l'origine de ce nom. Ah ! Ou peut-être que c'est un secret. T'es vraiment sûr ? C'est dangereux. C'est comme dans les films d'horreur. Ceux qui savent meurent le lendemain. On aime le lendemain. Non, on va prendre le risque. En prenons le risque. C'est né de manière assez, je ne vais pas dire bête, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment bête dans la vie, mais c'est né de manière pratiquement imprévue. C'est-à-dire que quand on est parti au Canada, on n'était pas certain de changer de groupe, en fait. À la base, on ne savait pas si ça n'allait pas sortir sous l'ancienne formation qui s'appelait Fred and the Living Dead, qui était un groupe rock metal typé plus metal pour le coup, avec des références à certains films d'horreur. Qu'on aimait bien aussi et qu'on aime toujours bien, mais voilà, c'est un délire un peu plus dark et voilà, qui en tout cas a bien vécu, qui vivra peut-être un jour de nouveau dans le futur, mais qui en tout cas, on n'a pas reconnu la patte de cette esthétique-là dans les nouveaux titres. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit tant qu'à faire. En plus, le line-up avait changé parce qu'une partie des anciens musiciens avaient décidé provisoirement de passer à autre chose. Donc de toute façon, par la force des choses, on avait rebâti quelque chose d'un peu neuf d'un point de vue équipe. Donc on est parti avec ce point d'interrogation de se dire qu'est-ce qu'on fait. On garde ce groupe et puis finalement on explique qu'il y a eu un virage de prix où on repart sur une feuille blanche. Et puis c'est en discutant avec le producteur du disque, donc Dave Schiffman, qui lui nous disait, vous avez les deux possibilités avec un plus et un moins dans les deux. Vous restez sur l'ancien groupe, l'avantage c'est que vous avez déjà une petite fanbase qui est sympa de quelques milliers de personnes qui vous connaissent, qui vous suivent, avec le risque qu'ils ne répondent pas favorablement à ce virage. C'est comme si Corne maintenant finalement demain devient, je ne sais pas, je ne vais pas dire Panic at the Disco, mais voilà. Corne flex. Voilà, Corne devient flex. Bien vu. Non mais voilà, c'est quand même toujours des virages qui sont à double tranchant. où ça plaît et ça passe, où ça ne passe pas. Mais voilà, avec la fanbase existante, du coup, un peu d'historique sur un groupe qui a déjà du vécu, toujours plus facile de partir de quelque chose qui existe que de zéro, ou de repartir d'une page blanche, avec la liberté complète de redonner la direction artistique qu'on veut, notamment visuellement, sur nos looks, sur les histoires qu'on va raconter dans les musiques, dans les vidéos et tout ça, mais avec aussi l'inconvénient qu'on repart complètement de zéro au niveau des fans. Voilà, personne ne nous connaît, et puis, comme si on était tout frais, nouveau-né sur le marché de la musique. Donc on s'est dit, ce n'est pas grave, tant qu'à faire, on va repartir sur cette page blanche, parce qu'on était vraiment attaché à cette liberté de repartir sans étiquette, ni métal, ni zombie, ni tout ça, qui nous collait au bas, ce qu'on aimait beaucoup, mais qui ne collait pas du tout à l'esprit de ces nouvelles musiques-là. Donc voilà, on a pris le pari que ce serait mieux de repartir de cette page blanche. Et après, on était bien embêtés pour le nom, parce qu'on avait quelques noms, mais rien de concret. Et Toronto, là où on était au Canada, en fait, la particularité, c'est que c'est la partie anglophone, donc ils parlent tous anglais, donc c'était super, on avait l'impression d'être aux Etats-Unis, donc c'était tout comme. Et du coup, ils se disaient du matin au soir, see you later, see you tomorrow, see you tonight, see you. Et du coup, on se dit, mais c'est pas comme les Indiens, c'est see you, on se voit, see you, on se voit plus tard, c'est pas les si you, les Indiens. Voilà, et du coup, on s'est dit, mais si on met déjà ça dans le nom du groupe, bah tous les anglophones, alors oui, sûr qu'en France, c'est pas forcément acquis pour tout le monde, mais tous les anglophones, déjà, ils connaissent ce truc, ils l'ont la bouche du matin au soir, c'est un tic de langage, quoi. Donc on s'est dit, allez, on parle là-dessus. Et ensuite, on s'est dit, mais on va pas s'appeler see you, surtout en France, ils vont croire qu'on est un groupe d'Indiens, quoi. Donc on a dit, il faut quand même rajouter quelque chose derrière, et par contre, attention à ce qu'on rajoute, parce que c'est ça qui va donner la couleur et l'image, finalement, qu'on va renvoyer, quoi. Et on s'est dit, on veut un truc qui renvoie à ce qu'on a envie d'offrir aux gens, c'est-à-dire un moment sympa, un moment de, comment je vais dire ça, de partage, et puis un moment où finalement, on y va avec plaisir, et... Un rendez-vous. De magie, c'est ça. Voilà, c'est ça. See you, il y a une idée de rendez-vous, see you at sunset. C'est ça. Et du coup, alors ouais... Ouais, juste pour l'anecdote, en fait, et donc, on s'est dit, mais on fait de la zik, donc le rendez-vous, les rencontres avec les gens, c'est au concert, et les concerts, c'est le soir. Ah, bien vu, d'accord. C'est le coucher du soleil, c'est ça. On s'est dit, et ben voilà, on va faire ça. Et puis il y avait une petite forme de poésie dedans. On s'est dit, ben c'est cool, on va garder ça. C'est ça. Et puis après, Dave, forcément, avec ses gros sabots, il a enfoncé clou, parce qu'on était au Canada, à Toronto, enregistré, mais Dave, le producteur, est à Los Angeles. C'est un Américain. Et du coup, ben qu'est-ce qu'il y a à Los Angeles ? Il y a Sunset Boulevard. Ah oui. Ah, le boulevard, Sunset Boulevard. Mais c'est merveilleux, quoi. Donc ça, on s'est dit, allez, vas-y, c'est vendu, c'est bon, et c'est comme ça que c'est né, voilà, tout simplement. J'ai remarqué souvent les groupes de rock, quand on leur pose cette question, en fait, on a toujours une petite histoire sympa, et ils disent aussi que c'est aussi la sonorité du nom qui est intéressante, c'est votre cas. Complètement. Ben, on va dire, une fois qu'on l'a bien appréhendé, ça coule tout seul, quoi. Et surtout que, alors il y avait aussi un autre aspect, bon, en français, ça peut déraper si on ne fait pas gaffe, c'est l'acronyme, en fait, S-Y-A-S. C'est vrai qu'en français, on va dire S-Y-A-S. Bon, allez, tant que c'est pas, avec un C-H, ça passe, quoi. Mais voilà, mais du coup, en fait, l'assistant de Dev au studio, donc d'Aren, quand il entend S-Y-A-S, il nous regarde, il fait, hey, S-Y-A-S, oh, that's pretty cool, in America we say, say yes, S-Y-A-S. On s'est dit, oh, le mec, il nous dit, ça veut dire dit-tu-y, en fait, say yes, S-Y-A-S. Ah, ok, dit-tu à S-Y-A-S, ah bah oui, bah dites-nous oui, écoutez-nous, venez-nous voir au concert, voilà. Donc, en fait, on a l'impression que tous les... Plusieurs sens cachés. Ouais, non, mais c'est là où... C'est les sens politiquement corrects. C'est ça, c'est ça. Le vrai, en fait, c'est qu'en fait, ils se disaient, see you at sunset, c'était à l'heure de l'apéro, du happy hour, mais bon... C'est depuis qu'on est avec toi, ça. Pour finir, en faisant des recherches sur Rouge, donc, il y a beaucoup d'articles qui énumèrent plusieurs de vos influences, ils parlaient de Linkin Park, de Nirvana, ça j'ai en vinyle. On a vu aussi qu'on catégorisait un petit peu votre son avec Muse. Ça, j'ai en vinyle aussi. System of a Down, Runs Against the Machine, ça j'ai en vinyle aussi. Je me suis dit, est-ce que je suis see you at sunset, on aime corne, parce que ça, j'ai quasiment tous les vinyles de la planète, enfin, je pense. On aime corne ? Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va faire quand même 30 ans que j'aime corne, alors, est-ce que c'est ma musique de prédilection, ou je suis resté un ado débile, perso, je sais pas. Mais c'est toujours le son qui me fait voyager. L'un n'empêche pas l'autre, hein, David. Et si j'ai plus lu aussi que la chanson Capitalisme, on sent du Likkim Park, moi, ça m'a fait penser à une autre chanson, No One, du groupe Cold. Vous en pensez quoi ? En perso, je connais pas le titre. J'y suis jamais... Eh ben, ça me ferait un plaisir. J'y ai jamais pensé à ça. Voilà un titre que je vais vous faire découvrir prochainement, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir, ça m'a fait tout de suite penser à ça par ton timbre de voix, et aussi par certains aspects de vos mélodies qui sont aussi assez similaires à ce groupe-là. Ok. Donc, moi, je voulais répéter à nos auditeurs, si vous voulez vraiment découvrir « See you at sunset ». Je vais essayer de le dire proprement, cette fois-ci. On vous retrouve donc samedi 21 janvier au 105 dB. Venez les voir nombreux parce que c'est vraiment un groupe qu'il faut découvrir, il est vraiment bien de chez nous. C'est un groupe de live. C'est un groupe de live, voilà. Moi, je voudrais aussi ajouter que toi, Nicolas, on te retrouve aussi dans un autre projet qui est l'Eltonology, c'est un tribute to Elton John. Ouais, voilà, effectivement, oui. Et demain soir aussi, tu participeras à un spectacle musical qui s'appelle « La veuve, pardon, sur le fil, un procès capital sur l'abolition de la peine de mort ». Ouais, effectivement, ouais. Voilà, si tu veux dire quelques mots à propos de ça. Ouais, c'est un joli projet dans lequel je ne m'attendais pas à être au final parce que ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. bien que j'aime bien jouer plein de styles, que ce soit du jazz, de la pop, du rock, du métal, c'est vrai que je suis assez tout terrain. Là, je me retrouve vraiment sur quelque chose qui est à la base un conte musical, un conte qui retrace la chronologie de la loi du talon jusqu'à l'abolition le 30 septembre 81 par bas d'inter de la peine de mort et qu'on a mis en musique au final. Donc, ça fait un peu plus ambiance musicale. On se retrouve un peu comme dans un film avec la conteuse. Et c'est vrai que là, ça fait depuis dimanche qu'on est en résidence à Creutzwald, à la boîte à souvenirs, pour justement mettre ça un petit peu plus déjà en lumière, forcément, parce qu'on a un super tech, Dimitri, d'ailleurs, que je salue. et théâtraliser un peu tout ça avec un super metteur en scène qui nous a permis de développer ce projet. Donc, voilà, c'est vraiment très sympa. C'est à voir. Voilà, je ne sais pas trop comment le décrire. Tu l'as très bien décrit et puis on sera certainement au rendez-vous aussi pour venir voir ça. Vincent ? Est-ce que vous avez des projets en préparation ? Une valise pleine. Plein, plein. Oui, bien sûr. On te parlait de titres live qu'on joue déjà en live et d'autres titres qui sont en préparation. Donc, dans les projets, forcément, il y a le fait d'enregistrer tout ça pour sortir un nouvel EP. Donc, avec des nouveaux titres, forcément, il y a un projet de clip. Il y a des belles premières parties à venir, donc je ne peux pas en dire plus. Oui, voilà, il y a pas mal de choses. On va essayer de se pencher un peu plus sur la QLive à venir. Voilà, mais il y a toujours des projets. Ça n'arrête jamais. C'est que le début de l'aventure. On a hâte d'entendre ça. Donc, merci à vous, vraiment, d'être venus sur notre plateau. C'est You at 7-7, composé donc de Frédéric Labutka, lorsque je l'ai bien prononcé. Oui, nickel. Grégory Romain et Nicolas Kieffer. Merci d'être venus sur notre plateau, vraiment, c'est quand vous voulez. Donc, si il y a un prochain album, n'hésitez pas. Merci à Vincent. Merci à toi aussi, Christine. Merci à toi, David. Donc, on répète encore une fois, on vous retrouve samedi 21 janvier au 105 DB. N'hésitez pas, venez nombreux, faites-nous part des vidéos, on postera tout. Donc, c'était See You at Sunset et See You sur 4FM, la radio des Amérindiens, des Fort Bâchois. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté l'interview et à bientôt sur 4FM. Salut ! Bye bye ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501